Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les gars, comme vous pouvez le voir, déjà je ne suis pas du tout chez moi. Je suis chez ma grand-mère en Pologne, je connais les bails. Et aujourd'hui, je vais vous présenter mes petits cadeaux de Noël que j'ai reçus. Voilà, puisque je n'avais pas d'autres vidéos, idées de vidéos. Du coup, on va faire ça aujourd'hui. Alors je ne vais pas en mentir, j'ai essayé de trouver le meilleur spot pour avoir de la bonne lumière. Là, je ne sais pas du tout si c'est bien ou pas. Mais si je vais dans ma salle de pain... Attendez, je vais aller voir. Ouais, mais la salle de pain, après ça fait un décor chelou. Ah là, là, c'est pas mal là, non ? Eh, venez au pire, je vais dehors. Vas-y, je vais aller dehors. Ah ouais, mais non, en fait, il fait froid. Il fait beaucoup trop froid en fait pour que je reste dehors. Mais vas-y, la lumière ici, elle est bien, mais ouais, non. Je suis en train de beaucoup trop galérer parce que je dois tenir mon micro à la main et la caméra dans l'autre main, genre c'est galère. Là, je suis dans ma salle de pain. Bon, la lumière, elle est pas... Elle est pas ouf, on va pas se mentir. Vas-y, venez et venez, on va au spot de départ parce que là, c'est bon, ça va me saouler sinon. Voilà, là, on est bien. Là, la lumière, il est à peu près bien. Bon, je suis clairement assise par terre, mais vous allez pas juger, s'il vous plaît, merci. Et en plus, comme ça, je peux poser mon micro à côté, donc c'est carré. Je vous ramène mes petits cadeaux. Bon, du coup, les gars, vous jugez pas le décor, s'il vous plaît, d'accord ? Parce que je suis pas chez moi, je vous l'ai déjà dit. Bon, les gars, je vais vous présenter mes petits cadeaux. Alors, faut savoir déjà qu'il y a un cadeau qui n'est pas encore arrivé, c'est... Attends, mais le cadrage, il est éclaté, là, en fait. En fait, faut que je me... Faut que je m'assise, mais à moitié, genre... Ok, là, ok, là, on est bien. Du coup, il me reste encore un cadeau qui doit arriver. J'ai tout un sac rempli de cadeaux. Bon, en vrai, il n'y a pas énormément de cadeaux, mais t'as capté. C'est pour faire genre. Du coup, je vais vous présenter tout ça aujourd'hui. Il me reste, donc, comme je vous l'ai dit, un cadeau que j'ai pas reçu. C'est la perche Rode PSA 1. Donc, je sais pas si je vais vous la présenter dès que je vais rentrer chez moi ou pas. Enfin, ça dépend quand elle va arriver, parce qu'en fait, elle a eu un problème de livraison. Genre, voilà, j'ai un peu trop le son, mais c'est pas grave. Je vais l'avoir normalement au Luxembourg dès que je rentre. Alors, si je l'ai pas avant que la vidéo sorte, je vous mets une photo juste ici. Si je l'ai, je vous la présenterai en vrai. Bref, arrête de parler, je vous présente tout ça. Alors, je vais commencer par le premier cadeau. Alors, ce que je kiffe sur ce type de cadeau, donc ça, c'est des... Bon, la boîte, elle est défoncée. Ok, mais vous me jugez pas, s'il vous plaît, merci. C'est un kendama, ça s'appelle. Donc, c'est un sweet kendama, sweet. Je sais pas, je sais même pas c'est quoi la marque. Mais ce que j'adore sur ce type de cadeau, c'est qu'il y a tout un univers autour de ça, genre. C'est comme le Rubik's Cube. Le Rubik's Cube, tu t'en reçois un, tu te dis, ouais, ok, c'est juste un cube pour s'amuser, tu vois. Alors qu'il y en a tellement plein d'autres, genre, et c'est tellement un monde différent. Genre, tu peux gagner de l'argent et tout avec. C'est trop stylé, bref. Et du coup, j'ai découvert le kendama. Enfin, on m'a offert ça, donc je vais vous montrer ce que c'est. C'est un... Et c'est galère. Ça va être le bordel après cette vidéo. Donc c'est un jouet comme ça, en fait. Genre, t'as une balle et faut que tu l'attrapes. Faut que tu l'attrapes, genre, comme ça et tout. Bref, c'est trop stylé. Je suis un peu nulle, je vais pas vous mentir. Mais ça, par exemple, c'est tout un monde. Genre, tu recherches sur YouTube kendama. Et ils font des tricks avec, c'est incroyable. Et j'imagine que tu peux être sponsorisé et tout. Donc il y a moyen que tu gagnes de l'argent grâce à ce truc. Et voilà, c'est ça que je trouve incroyable dans ce type de cadeau. C'est que tu découvres plein d'autres trucs. Genre, c'est une passion. Il y a des gens, ils ont une passion pour ça. Tout un monde autour, c'est trop stylé. Je vais vous faire une petite démo de ce que je sais faire. Par contre, je sais pas si vous allez bien voir, mais je vais tenter. Bon, voilà, vous aurez pu voir mon niveau vraiment incroyable. Bref, franchement, je kiffe. C'est un très beau cadeau. Alors, prochain cadeau. Donc ça, je l'ai reçu de ma tante. Je crois pas que cette info est très intéressante. Mais bon, si vous voulez, je vais vous dire de qui j'ai reçu quoi comme cadeau. Donc, la perche, j'ai reçu de ma mère. Voilà. Et de mes parents, je veux dire. Le prochain cadeau, c'est celui-ci. Alors, en fait, il me fallait un K-O-E pour le foot. Mais je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Parce qu'en fait, j'ai dit à ma mère que j'avais besoin d'un K-O-E. Et je sais pas si elle l'a dit à mes grands-parents pour qu'ils m'en achètent un. Ou s'ils avaient vraiment ça, genre, dans la tête. Parce que, de toute façon, moi, tout ce qui est foot, je kiffe. Donc, en soi, si j'en avais besoin ou pas, je sais pas. Bref, je crois pas que vous m'avez compris. Mais je me suis compris moi-même, c'est le principal. Alors, ça, du coup, c'est une veste Nike. Voilà, c'est juste un K-O-E. C'est un peu trop grand, je vais pas vous mentir. Mais ça passe. Donc, je vais pas le changer ni rien. Parce qu'en plus, c'est le plus petit, donc ça sert à rien de le changer. Vu que je pourrais juste le changer en un plus grand. Bref, voilà, c'est un K-O-E tout simple, bleu. Je vais essayer de le... Ouais, je vais vous le mettre comme ça, vous voyez ce que ça donne. Alors, voilà ce que ça donne au niveau de la veste. Elle est un peu grande. Mais, ouais, on peut d'ailleurs apprécier ses belles chaussettes également. Là, les manches, elles sont un peu grandes. Mais c'est pas grave parce que je peux les remonter. Enfin, genre, les... T'as capté, je sais pas comment on dit. Et, enfin, les pliés, genre, ouais. Et là, c'est un petit peu trop grand. Mais franchement, ça passe. Ça passe, c'est carré, je kiffe. C'est parfait, j'en aurais besoin pour le foot. Alors, le prochain cadeau, c'est ça. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est une boîte avec dedans... En fait, c'est assez stylé. Moi, j'adore le concept. Par contre, je pense que j'aurais clairement trop la flemme de le faire. Mais en gros, c'est une boîte. Et dedans, t'as genre des fiches, comme si c'était des fiches de révision. Ouais, non, c'est pas du tout des fiches de révision. Mais genre, t'as des fiches et elles te disent quoi faire. Par exemple, si tu veux t'entraîner au gainage, bah là, il y a marqué gainage. Et tu fais des exercices de gainage. Donc, t'as plusieurs couleurs. Donc, le gainage, par exemple, c'est en bleu. En rouge, il y a les abdos. Ou en orange, je sais pas si c'est du rouge ou du orange, ça. Mais on va dire du orange, tu fais des abdos. Et genre, t'as plusieurs trucs comme ça. Franchement, je trouve ça trop stylé. Mais honnêtement, je pense que j'aurais un peu trop la flemme de faire ça. Mais vas-y, je vais essayer de me mettre au sport. Je vais essayer de faire un truc. Donc, je vais peut-être en faire une vidéo, d'ailleurs. Je sais pas, je vais voir. Et du coup, les catégories, c'est gainage, abdos, cuisses et fessiers. Je crois que c'est tout, hein. Et cardio aussi, je crois. Mais voilà. En tout cas, franchement, j'adore le concept. Enfin, c'est stylé parce que genre, on t'explique étape par étape comment faire et tout. Et mon cours de gainage, les paresseuses. Bah, merci, maman, ça fait plaisir. Je suis paresseuse, apparemment. Alors, le prochain cadeau, c'est une bougie. J'ai reçu ça de ma cousine, de mes cousines plutôt. Et franchement, c'est stylé. Des bougies, ça me va. Franchement, je le mets dans ma chambre, ça sent bon en plus. Elle sent la cannelle, je crois. Bref, c'est une odeur un peu de Noël. C'est assez stylé. Fête maison. Donc, ça fait plaisir. Une petite bougie. Ensuite, j'ai reçu de ma marraine. Je crois que c'est de ma marraine. Je sais pas. Mais j'ai reçu des chaussettes Starbucks. Franchement, des chaussettes, c'est super pratique. On en a jamais assez. On va pas se mentir. Tout le monde, on le sait. On le sait tous. On a jamais assez de chaussettes. Et là, des chaussettes Starbucks, franchement, c'est stylé comme concept. Moi, j'aime bien. Ça s'est marqué Merry Christmas, genre. Du coup, voilà. Et j'ai encore reçu un truc. C'est un cadeau, mais il est en bas. J'ai un peu la flemme d'aller le chercher. Bon, vas-y. Je vais aller le chercher pour vous. Bon, les gars. Je suis essoufflée. Je viens de faire deux étages, là. Oui, c'est beaucoup, oui. J'ai reçu ça de ma marraine. C'est un Monopoly Gamer. Gamer de Mario, voilà. Parce que, bah, franchement, je kiffe Mario. En fait, c'est un délire qu'on avait avec ma cousine. Attendez, je suis essoufflée. Donc, en fait, avec ma cousine, on aimait bien jouer à Mario sur ma déesse. Et on avait un délire un peu autour de ça. Et elle sait aussi que j'aime bien le Monopoly. Donc, j'imagine qu'elle a dit à ma marraine que j'aime le Monopoly et Mario. Du coup, elle a fait un mix des deux. Et franchement, c'est très stylé comme concept. Et ouais, on y a joué déjà deux, trois fois. Trois, quatre fois même. Ouais. Et ça ressemble vachement au Mario. Genre, vraiment, c'est stylé. Ils ont fait un mix des deux. Et c'est super bien fait. Le jeu, il est équilibré et tout. Donc, franchement, je vous le conseille. Du coup, voilà. C'était le dernier cadeau. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à la liker, etc. Si c'est le cas. Et puis, voilà. Moi, je retrouve la prochaine fois dans de meilleures conditions. Parce que là, la luminosité, elle est en train de baisser de ouf. Pourquoi ? Parce que, bah, il commence à faire nuit à 15h. Donc, c'est un peu chiant. On va pas se mentir. Il est 15h40 et il fait quasiment nuit. C'est pas normal, hein. Merci l'hiver. Allez, ciao les gars.